et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battlefleet gothique armada 2 avec les tyrannies dans coop avec katox salut katox et donc après les crises d'asthme après la crève après les appels urgents divers et variés on va enfin pouvoir reprendre cette série et c'est normalement vous sortir un épisode pour 19 heures aujourd'hui si ce n'est pas le cas et qu'il est un peu plus tard je m'excuse d'avance pour voir si quelqu'un a eu encore une urgence qui sait c'est ça donc du coup on s'était laissé un peu on avait pris bellis corona et il fallait qu'on aille s'attaquer à la suite donc ce qu'on a vu c'est que à nemesis tessera il y avait un amas de planète will qui avait moyen de nous mettre une une un chantier de construction voilà de vaisseaux assez badass qui nous permettra d'avoir un chantier de construction dans ce système sinon on peut pas recruter et après selon que le chaos met une tatane à l'imperium ou l'inverse on pourrait sauter directement jusqu'à shimalomas grâce à notre signal du partage géné styleur donc on va voir un peu ce que ça donne alors je précise que j'ai toujours une crève donc je me muterais quand je sentirais qu'il faut que je me mouche ou que j'éternue mais excusez-moi s'il y a un petit peu de de voix bizarre dans la dans la vidéo donc on fait ça on saute jusqu'à nemesis tessera ouais je pense ça va être le plus prudent je dirais hop hop je sais même pas en fait si ouais je sais même pas si ça coûtait pas deux pour pour changer le système mais non ça coûte que 1 c'est bon alors il y a des mines et des des plateformes de défense donc il faut refaire gaffe tu t'en sors je sais il faut que tu cliques sur le il y a un petit cercle juste avant quand tu es dans bellis corona tu as un sur le chemin qui va vers tyrona s'il y a un petit cercle tu peux cliquer dessus pour changer je suis pas toi qui a sélectionné la deuxième flat par rapport ah oui là je l'avais sélectionné par contre vas-y je te la laisse s'il me disait bien que c'était ça voilà m'excuse mais toutes mes confuses ok mais c'est parti pour une petite bataille celle là on devrait franchement facilement la gagner je pense ouais en plus on va on va se faire des comment de l'imperium ça change un peu du chaos qui est super longue distance ouais je vais laisser mon vaisseau amiral derrière parce qu'il a pris un peu cher c'est bien et c'est parti alors d'ailleurs je profite j'ai vu un truc là je sais pas si c'est dû à la dernière mise à jour ou pas mais j'ai vu qu'on pouvait renommer les vaisseaux donc si vous avez des idées de noms de vaisseaux à donner à nos tyranides ça pourrait leur donner un peu plus de personnalité on va dire que le nom un peu à la con qu'ils ont là le nom un peu pseudo robotico ouais voilà disons qu'à la fois on les reconnaitrait plus facilement et en plus ça serait plus fun quoi donc du coup le vaisseau amiral est pour toi ça c'est un quoi corrosif griffus pour toi bah non il a les compétences qui vont bien pour toi donc pas de soucis alors normalement ce que j'ai vu le caustic drone est pour moi celui là il est pour moi normalement il y a un kraken qui est pour toi voilà il y a un kraken corrosif également voilà alors normalement c'est réparti ensuite qu'est ce qu'il se passe ça va d'être une annihilation ouais il va y avoir des plateformes de défense et des mines mais elles vont pas défendre des points de saut donc on pourrait probablement les éviter on peut tenter de les bait sur le côté sur le côté droit c'est là où il y a un gros amas de roc le tester oui des autres ouais ça me va on va vraiment tenter de jouer avec ça le fait que nous on puisse passer à travers pour ça peut être pas mal ouais donc on se mettrait genre c'est juste ici en attendant un peu voir comment ils engagent mais limite encore un peu plus bas on va attendre qu'ils viennent ouais moi je pense que je vais me placer au niveau de de cette nébuleuse et de ce truc d'astéroïdes là juste devant notre zone de déploiement peut être le temps au moins de voir où sont les tourelles et on pourra se recentrer je pense que le fond d'écran il est beau ouais ouais les fonds bah en fait j'ai cherché mais il n'y a pas moyen de les enlever parce que normalement ça cache un peu la visibilité je trouve la visibilité du combat mais ouais ça envoie du steak hein les décors ils sont vraiment badass la ragotique à son sommet bon c'est bon pour toi c'est good allez je lance ok ils sont tous en face pas de surprise les plateformes sont en plein centre du coup est ce qu'on se barrerait pas complètement à gauche pour tirer à gauche ? bah pour éviter de se faire les plateformes qui sont au final c'est pas nécessaire qu'on les détruise hein bah je vais me mettre ici pareil je vais m'orienter comme ça on a quand même relativement le choix je vais me mettre au niveau de ce truc bah quoique toi je vais me mettre là plutôt vu que je suis plutôt devant alors il y a un truc normalement on a la régénération je me demande si ça marche sur les vaisseaux déjà endommagés non ça marche pas il sera abusé en même temps ils sont loin pour un balayage non ? regarde si j'ai pas une sonde non je trouve que c'est une compétence de commandant on en a pas on voit plus ou moins où ils sont il va rester paqués ouais je pense que ça devrait être assez facilement jouer au pire ils vont nous envoyer nous deux petites flottes histoire de voir ce qu'il se passe pas une flottine alors j'ai regardé aussi d'ailleurs vu que tu aimes bien le corps à corps j'ai regardé un peu les classes supplémentaires et en fait on a pas de griffes dans les cuirassés de combat on en a dans les cuirassés dans les cuirassés de combat dans les croiseurs de combat il y en a dans les grands croiseurs après et par contre dans les cuirassés il y en a plus ouais il y a pas de cuirassés après je pense que ça se déplace tellement lentement ouais bah en fait c'est bizarre parce que tous les cuirassés ils ont éperons qui font qu'ils font genre 40% de plus de dégâts de dépronage au comment il s'appelle au vaisseau de ligne et 100% de dégâts dépronage au vaisseau de au vaisseau d'escorte mais par contre ils ont pas de griffes du coup c'est un peu con je décale un peu un petit pour faire un balayage dès que possible je vois que mes vaisseaux de ligne vont trois fois plus vite que mes escorteurs mes escorteurs se traînent lamentablement vous voyez c'est ce qui est bizarre bah c'est des drones donc je pense que ça joue ils ont un bouclier eux mais du coup ils sont beaucoup plus lent en fait bah t'es gros on s'est un bouclier ouais mais rien de tes escorteurs ils ont pas de bouclier ils vont beaucoup plus vite c'est des frégates kraken alors que moi c'est des destroyer drones et je me demandais quel était l'intérêt de pas avoir de bouclier tu vois je me disais pourquoi avoir fait des vaisseaux sans bouclier et au final c'en est peut-être c'est peut-être une raison j'arrive à porter de capteur ok bah je vais le laisser en en stand-by par rapport au feu j'attends qu'il y ait quand même quelques quelques troupes dans la zone pour avoir au moins un balayage net j'attends que j'ai forcé alors des petits escorteurs c'est que des escorteurs la vache c'est que des escorteurs ah y'a d'autres y'a un gros qui vient derrière obligé toujours sinon c'est pas drôle en plus ils accélèrent dans tous les sens ouais bah eux aussi ils ont du rush c'est l'imperium et la lance ça pique ouais ouais bah au moins on va mettre quelques priorités de tir hop coucou les copains s'il bouge pas et on se prend quelques torpilles des familles boum boum les mecs ils lancent des modes furtifs comme ça quoi ok qu'est ce qu'on a en face de nous ? on a deux croiseurs légers croiseurs légers endurance ok je vais faire coucou sur les croiseurs légers je pense hop je rappelle qu'on a pris de quoi rendre plus efficace nos boucliers et nos régénérations c'est pas grave ça a déjà de la mutuinerie partout les mecs ils ont vraiment un moral de merde ça fait tellement mal les tentacules n'empêche putain j'ai fait un petit doublé là je vais bien aimer je sais pas si t'as l'occasion de le voir ouais ouais je l'ai vu je l'ai vu c'était c'était classe je plus sois complètement je vais coller truc les les avec les machards parce qu'il faut vraiment lui coller dessus parce qu'il prend pas mal de dégats hop un peu un petit bassin de valorisation pour recharger les torpilles pas oublier aussi d'utiliser rechargement pour euh ah ça marche tellement bien les pour recharger ton bouclier maintenant qu'il est vite tu mets un rechargement avec la compétence qu'on a prise c'est la teuf quoi voilà mais on les a tellement défoncés quoi voilà ah il faut qu'on aille tuer les tourelles du coup ta fille je pense on a pas gagné il y a peut-être des renforts qui se pointent bah non je pense pas ça m'étonnera il avait qu'une seule flotte on va aller fouiller un peu mais j'y crois pas trop j'ai juste replié le petit il a dû partir maintenant ouais bah approche pas ce compote bouclier donc à faire non il est décédé je vois une petite carapace vide là-bas le temps il s'est pris les feuilles d'à peu près tout le monde le temps que ouais pas tout avoir rip in peace comme on dirait ouais j'ai l'impression qu'il faut qu'on se fasse les tourelles ok pour moi je serai sur celle du fond avec les mâchoires comme ça tu peux tirer sur celle de dehors ouais moi je vais leur balancer de la torpille pour faire un peu d'assaut à ce moment pour les péons qui sont dans les tourelles ils doivent juste avoir genre très peur petite pensée bonne scène petite pensée pour Charles-François-Xavier canonnier 2ème régiment sur le point de mourir ouais ils entament mon bouclier quand même en fait c'est un truc que j'ai appris du coup en lisant un petit peu là en attendant de démarrer l'épisode c'est qu'en fait les tourelles des des vaisseaux tyrannites dépendent de leur niveau de bouclier c'est pour ça en fait que qu'on perd des tourelles au fur et à mesure que le bouclier se décharge c'est pour ça 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 ok granité la suivante la ligue 2 au but dommage c'est tellement pour rien quoi et tu prends mais rien de dégâts quoi c'est ouf j'en prends plus en chargeant pas quoi en plus il y a même la petite animation de la mâchoire qui se referme et tout c'est pas pour rien vas-y regarde tu vois vraiment les dégâts qui sont là ok bah on fait ça fallait les détruire bon bah une victoire sans appel je pense ouais ça ça s'est bien passé une fois qu'on a bien compris qu'on s'en fonctionne ouais ouais c'est clair une fois qu'on a le concept et qu'on arrive à se roder c'est surtout que ça fait t'sais les deux mecs qui s'auto congrats alors qu'ils étaient genre deux fois plus nombreux et alors hein c'est genre l'armée de 10 000 hommes qui vient de repousser l'escarmouche de reconnaissance de 200 personnes et t'sais les généraux qui font on est vraiment très bon effectivement très beau mouvement tactique là bas de les avoir contourner très beau mouvement on était 200 fois plus on a pu les cerner c'est bien joué les gars Portave Rambo il les cerne aller tout seul ah on a quand même perdu le kraken étrangleur du coup bah écoute comme ça bah ouais bah il a c'est c'est dur parce que tu le scout c'est dur de le maintenir en vie quoi ouais bah disons que si en plus il avait du bouclier ça irait quoi mais ok on va donc faire un petit nid de gestation tout de suite ça ferait un peu de régène comme ça mais alors est ce que à tout hasard avec la perte de ce vaisseau je peux prendre un croiseur je pense pas alors déjà on a pas de chantier naval donc je ne peux pas bon bah on peut pouvoir passer le tour on a un autre à faire de toute façon notre petite flotte là qui glande tu peux la mettre la renvoyer en bas bah en fait j'ai envie de la garder parce que si tu regardes Shinas Lomas il y a un truc qui fait que s'il y a une flotte sur le système ça donne des ressources donc j'ai envie qu'elle soit là dès que possible pour se poser dessus ouais parce que je me disais le temps qu'on le temps qu'on arrive à Shinas Lomas il a le temps de choper quelques vaisseaux ah oui tu veux qu'on l'agrandisse ? bah je sais pas si on trouvera le moyen de de l'utiliser et surtout d'échanger les les vaisseaux entre flottes parce que tu peux vraiment prendre 2-3 flottes entre guillemets ah oui tu veux dire genre je l'envoie recruter je récupère les vaisseaux après ouais c'est ça ouais j'ai pas l'impression que ça soit trop utile pour bien encaisser ça encaisse le temps que les 2 autres flottes se réparent bah là mon vaisseau amiral va gagner un tour de régénération gratuit les tiens ils sont quasiment neufs ouais le mien prochain tour ils sont bons bah après le prochain endroit qu'on prend faudra foutre un truc de régénération à 100% là allez je passe le tour t'es pas en train de faire un truc euh... mais tu remarqueras que je me suis pas fait kick à la fin de la bataille mais ça c'est plutôt cool on va attendre que le tour passe on va valider mais euh... je trouve ça pas mal en plus en prenant ce système on a diminué de 1 la menace de l'Imperium qui est quand même assez élevé donc euh... là on va voir s'ils décident de nous attaquer nous ou s'ils décident de retourner à Shimalomas bah le move le plus intéressant pour eux ce serait directement de nous attaquer nous mais euh... bon ils attendent le mouvement de... de la troupe ils attendent le mouvement du KO donc du coup nous soit on y va soit on attend un tour que le KO y aille bah si on y va en fait on défonce la flotte et juste après on doit redéfoncer le KO ouais et quand même badass le KO on a pas un stand-by entre les deux bah c'est faisable mais... faut pas qu'on déconne trop quoi moi j'aime un tour de plus pour finir de réparer mes vaisseaux le niveau d'urgence on est pas trop en stress non parce que je crois que ce que je vais faire c'est toi la petite flotte je vais la renvoyer et je vais en même temps voir c'est ce que je peux recruter ou c'est toujours que toi qui recrutes bah là avec le nouveau chantier naval on a suffisamment pour recruter un croiseur déjà alors donc... alors c'est beaucoup trop cher mais... ce qu'en soit je peux recruter un gros... un gros croiseur dans la petite flotte ouais c'est la seule où il y a la place et ça fera un peu la flotte de garde quoi si un moment on se fait péter la tronche et on doit partir au moins t'as une flotte derrière avec un gros vaisseau qui peut toujours... bah surtout que si on saute directement jusqu'à Shimaloma ça laisse Nemesis Tessera complètement vulnérable donc... ça pourrait être pas mal d'avoir une flotte un peu badass et tu peux recruter ça y est ? tu pouvais pas... je regarde... c'est un peu lequel est-ce qu'on... ouais vas-y vas-y est-ce qu'on prendraie ? j'ai l'air parce que t'as des niveaux... enfin... tu vois sur les croiseurs t'as genre l'artillerie à acide lourde ouais... le tout premier est le Razor... tu sais quoi ? le Razor Find le Razor Find ils ont des... c'est les premiers aussi où on a des... des bais de lancement sur ceux-là ouais... c'est peut être intéressant ça celui d'en dessous il avait l'air pas mal tu vois le Razor Find bio-corrosif ? ouais... mais le Razor Find ce que j'aime bien c'est que vraiment c'était... c'est de l'artillerie quoi celui-là tu le mets à distance t'as la... la batterie pyroacide et l'artillerie pyroacide ouais... il va m'a râvé de loin quoi c'est vrai les autres avec les bais de lancement et autres t'as aussi des... des biotorpies bah le tout dernier le Razor Find bio-infection qui a l'artillerie et les bais de lancement ce que j'aime bien avec les bais de lancement c'est qu'on a vu que face au chaos ils nous font super mal ouais... ces... ces foutus vaisseaux là je vais tenter de recruter ça est-ce que je peux recruter ? non j'ai toujours rien j'ai le petit plus mais je peux faire ce que je veux avec ça marche pas ? non bah t'en laisse moi la main dessus je vais le prendre hop c'est bon c'est plus sélectionné donc le... le tout dernier le Razor Find bio-infection on a dit hein c'est ça ? ouais avec artillerie et bais de lancement ouais comme ça vraiment on pourra peut-être... c'est que celui qui coûte le plus cher on se permet on est pas emmerdés parce que j'y prendrais pas un petit euh... un autre truc avec pendant qu'on y est bof autant... si tu veux prendre à terme d'autres trucs autant le prendre maintenant bah je regarde justement ce qu'il a d'autre ce qu'il a d'autre c'est un vaisseau avec des torpilles et un autre truc avec de l'artillerie pyroacide donc il faudra des choses pour manager enfin pour empêcher de s'approcher en fait du coup peut-être un bio griffu un peu badass ouais ouais ou alors on reste sur de la... un autre truc d'artillerie est-ce que je... déjà est-ce que je peux prendre un autre... je peux prendre un autre euh... croiseur léger ouais bah... bah le bio griffu je pense c'est pas la peine d'en prendre s'il est tout seul quoi ouais non c'était pour eux il va juste se mettre dans la mêlée et il va juste mourir comme un cake sauf si alors tu l'utilises un peu comme une bombe quoi tu le fous dedans et puis euh... ça va c'est ça c'est pour éviter que les euh... les artilleries derrière se fassent cibler mais bon c'est pas forcément... là t'as l'avant dernier le bio acide qui est pas mal qui balance aussi du lourd ouais c'est ce que je pensais ouais c'est à celui-là que j'avais essayé ça passe si je peux le prendre celui-là sinon de l'escorteur après pour euh... pour le diffuser un peu mais... ça... ouf quoi... non je prendrais bien le bio acide ouais ça on a un peu de torpille et on va surtout jouer sur les dégâts moins sur le... sur l'abordage t'as changé un peu par là-dessus ? ouais hop alors nous... ça va être un peu le drame niveau euh... niveau thune mais bon... c'est le but bon ça va il nous reste encore... ouais ouais on est bien surtout que dès qu'on va prendre shimas lomas on aura le plus 80 donc on s'en foutra boss avec un peu de chance le lien vers l'autre secteur et tachimalomas comme ça on aura... et la flotte qui va la garder pour la bouffe et la flotte qui va sécuriser le lien ouais on peut espérer on passe un petit tour petit tour de regen puis après on... on avise on va voir un peu ce qu'il se passe alors le cas où il va il devrait gagner normalement mais potentiellement souffrir quand même oh putain l'imperium a gagné ah donc c'est bon intéressant oh l'armée a 502 elle commence à piquer un peu et du coup il nous attaque au prochain tour ah bah on peut soit rester ici défendre avec nos deux armées on va le défoncer soit on laisse notre force de défense derrière qui devrait le défoncer aussi peut-être un peu moins aisément bah sinon on prend la force de défense et on va directement sur shimas lomas ouais c'était l'autre action on reste là pour défendre et on envoie l'autre sur shimas lomas moi ça me va bien on défend pour faire une contre-attaque si on prend pas trop cher allez j'envoie hop là c'est ultra puissant ce truc quoi ah c'est assez euh c'est pas mal niveau incursion mais c'est... franchement c'est la violence hein mais après ça va assez lentement mais je me disais que ça pourrait être sympa d'avoir un truc tu sais genre plus les forces tyranniques s'approchent plus ça monte vite ah ouais genre le culte ils sont ces déités qui s'approchent donc il est de plus en plus de plus en plus efficace ouais allez je lance la bataille euh bah bataille hein oui de toute façon vu ce qu'il lui reste je pense qu'on va le défoncer ouais je pense pas que euh... il fera pas de miracle quoi je sais pas si dans la campagne ils vont sortir en moment d'autres factions quand même je sais pas ils sont restés assez flou dessus vous voyez ils ont pas dit grand chose moi je m'attends d'avoir les orques directs bah disons qu'ils ont directement modélisé et géré toutes les factions possibles dans les escarmouches ce qui est pas con ce qui est sympa ouais c'est clair par contre du coup effectivement ça ça pose un peu question sur est-ce qu'ils s'en serviront plus quoi après alors on a donc euh... notre vaisseau amiral qui est un croiseur léger on a du bioacide qu'est-ce qui te ferait plaisir ? tu veux le gros ? le gros et l'escorteur ? ou alors les deux moyens ? couper ça comme ça je regarde un peu ça je sais pas tu veux te tenter le gros ? allez je prends le gros et le et je vois bien que t'as envie de tester le creep si chic ok c'est de nouveau une bataille d'annihilation mais j'ai pas fait gaffe s'il y avait des tourelles on va sûrement que si on se met au centre là où il y a un petit peu de trucs ouais on va c'est le meilleur c'est le meilleur à faire pour l'instant alors c'est parti les tourelles sont bonnes ouais il y avait bien des tourelles bon je pense qu'on va faire comme tout à l'heure on se fait la flotte et les tourelles séparément si on peut ouais c'est bien on va essayer de voir ce qui pop ah mais j'avais même pas fait gaffe parce qu'on l'a pas du tout utilisé mais en fait il y a même pas du tout de gestion de pause ou quoi que ce soit quand on est en multi ah non ah non j'ai même pas fait gaffe tu vois oula il y a ces tourelles qui ont déjà pris 50% de dégâts ah ouais ça doit être un reste de la bataille d'avant sûrement ou peut-être que la force je crois pas que la force vangarde avait un effet comme ça je pense pas non la force vangarde l'effet qu'elle avait c'était de faire popper une dvc en plus qu'on pouvait contrôler mais qui disparaissait après la bataille cela dit si on avait pu le débloquer vu qu'il est resté que 148 on aurait pu tout écraser avec ouais parce qu'il avait une force de 200 vu qu'on était au niveau 3 de renommée ah les drones ils sont vraiment longs mais c'est curieux ça c'est justement de l'inverse ah il joue pas con il va se protéger dans cette urène en théorie ah non il nous a repéré il change de direction bah écoute on va profiter qu'on a des petits vaisseaux on va lui envoyer quelques petits des escadrilles pour voir un peu ce qu'il a ah tu peux déjà envoyer des petits ouais bah je peux déjà le cibler avec mes escadrilles d'assaut et puis de toute façon l'autre c'est les esseins tu peux les envoyer où tu veux sur le champ de bataille tout ce qu'ils font c'est attaquer les vaisseaux ennemis bon attends je vais faire accélérer mon mec parce que si on peut pas faire de balayage avec lui ça va être relou voilà hop là ah c'est un vaisseau space marine ça ah il peut faire des des assauts alors qu'il a même pas de tiens alors que t'avais encore ton bouclier voilà c'est mal pour lui franchement pas de drame quoi eh mon moral aussi c'est cassé la gueule la vache ça s'est passé eh mais en fait j'ai l'impression que ton creep psychique ça a fait baisser le moral de mes vaisseaux aussi c'est abusé ah c'est possible que ça ait pas j'envoyais les flottes se battre la quantité d'incendie qu'il a à bord quoi ah ouais ouais le canon à bave c'est le drame hein entre les trucs pyroacide et ça voilà ça c'est fait j'envoie des petites flottes commencer à laminer le les tourelles ah ouais toi tu lances tes missiles de cette distance quoi bah en théorie si le si le tracé est exact ça touche c'est radine sans respect qu'il repasse par la carcasse s'ils te les détruisent pas avant mais vu que mes vaisseaux vont arriver derrière on monte tes tourelles on fait le taf ah il commence à tirer ça y est il tire de loin le truc mine de rien on est censé avoir 9000 de portée quoi c'est quoi la portée de leurs tourelles on a réussi à débarquer et à foutre un peu la merde quand même c'est pour ça de pris n'oublie pas d'utiliser ton rechargement pour refaire tes tes boucliers oula attention t'as plus de griffles ouais je sais comme ça moi je tapais le feu sur les deux mon canon à bave c'est bien mais faut faire attention de pas trop s'emballer avec quoi c'est le vaisseau amiral si tu le perds c'est le drame avec eux là le lien synaptique qui saute t'as plus rien quoi voilà ça c'est bon bien wesh bah finalement les tourelles si tu joues avec en défense vraiment en te positionnant au centre et en les utilisant tu peux quand même bien faire chier les autres ah ouais parce que entre la mobilité que ça te limite et les dégâts qu'elles font ah ouais il se serait mis au milieu on aurait un peu plus galéré enfin galéré peut-être pas mais il aurait pu nous faire plus mal quoi bon je suis désolé j'ai le nez bien pris là aujourd'hui on a gagné un peu de renommée la classique ah ah petite ciné je passe celui-là j'ai déjà été mis là j'ai déjà été mis là humm si seulement les tyrannistes étaient en même temps Kima Lormos a fallu silent les attentes de l'investigation ont gagné seulement le silence et les fleets de défense ? il n'y a pas de réponse je crois que c'est le temps que nous avons préparé les Belial 4 et les secteurs de Reducer pour le pire ok du coup on gagne de la renommée et on gagne une récompense 500 points de renommée ok ok c'est tout il y en a les nouveaux mecs qui rentrent dans la bataille c'est là le texte hein ouais 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 c'est pas dans Imperium cette Autark là c'est qu'il fout de là un petit combat quand on est là il faut qu'on s'arrête là pour cet épisode ok on a des objectifs optionnels et tout et notre jauge d'urgence est redescendue à zéro ah je cliquais sur fermer et il est pas aimé on dirait bon de toute façon faut qu'on s'arrête là pour cet épisode donc on va s'arrêter là et puis on fera le petit point sur nos objectifs lors du prochain merci à tous de nous avoir suivis n'hésitez pas du coup à donner des noms pour les vaisseaux si jamais vous avez des idées merci Katox pour la petite session et on se retrouve très vite pour la suite salut à toutes et à tous salut salut